Prieur, une marque d'escrime reconnue dans le monde entier. Une partie des ateliers se trouve à Mont-Solémine. Ici, 4 couturières seulement travaillent sur le textile très technique de la marque. Gage d'élégance, de confort, mais aussi de sécurité. Christian Mottet, patron de MCD Confection, est en contrat avec la marque Prieur depuis plus de 20 ans. Il est très attaché au savoir-faire local. Pour fabriquer un pantalon, on a 37 minutes. Pour fabriquer une veste, on a 55 minutes. Pour fabriquer une bavette, on a 17 minutes. C'est des temps qui sont assez courts. La marque Prieur s'installe à Mont-Solémine dans les années 80. Leader sur le marché mondial, elle confectionne tout sur place. Masques, épais, vêtements. Son chiffre d'affaires atteint alors les 3 millions d'euros pour une trentaine de salariés. Mais dans les années 2000, l'entreprise perd de sa superbe. Elle est rachetée en 2014. Ses ateliers principaux sont transférés deux ans plus tard à Jean-Lys en Côte d'Or. Masques et épais y sont confectionnés grâce à Didier Contrepois. Entrepreneur et passionné d'escrime, il ne pouvait se résigner à la disparition du savoir-faire. C'est un challenge très très difficile et on n'en est pas complètement sortis non plus. L'entreprise était en très mauvaise santé et il a fallu repartir même pas de zéro, mais de bien plus bas que zéro. Donc on a refait tous les fondamentaux sur le plan industriel, organisationnel. Dans ses ateliers, 1600 lames et 1000 masques sont confectionnés à l'année. Vous avez cette pièce-ci qu'on essaie de nous copier, le béquet. Un marché de niche dans lequel Prieur souhaite retrouver sa place de numéro 1. En 2012, au JO de Londres, la marque bourguignonne perd son contrat avec l'équipe de France d'escrime au profit d'une marque anglaise. Et la Chine se met aussi à développer sa gamme. De moins bonne qualité, elle est surtout moins chère et inonde le marché français. Avec son âme de compétiteur, Didier Contrepoix voit dans cette concurrence une occasion de montrer sa détermination. C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'escrime. On a besoin d'adversité, on a besoin d'obstacles, on a besoin que des problématiques difficiles nous soient présentées pour s'y confronter et pour les vaincre. Alain travaillait dans les anciens ateliers de Mont-Solémine. Il est le seul à savoir confectionner ses épées prieurs. Le fil, pour moi, quand je le colle, il faut qu'il soit dans le fond de la rainure. Donc il faut que je creuse de façon à ce que le fil touche tout le monde. Ça, c'est à l'œil, c'est l'habitude. Quatre ans après leur achat, la marque, tombée à un chiffre d'affaires de 350 000 euros en 2014, est estimée aujourd'hui à 1 million d'euros. Et son patron voit encore plus loin. Mon ambition, si vous voulez, c'est de faire en sorte que Prieur soit doté de tous les atouts dont elle a besoin pour redevenir le leader mondial. Alors ça paraît très ambitieux, mais je pense que Prieur a les moyens de le faire. Ça mettra probablement 5, 6, 8, 10 ans peut-être. Mais les fondations qu'on a reconstruites sont des fondations solides. On va pouvoir monter là-dessus des murs et, je l'espère, les élever assez haut. Dernièrement, Prieur a décroché un contrat avec une salle d'armes à Shanghai, en Chine. Et la marque vient de recevoir une commande de New York pour équiper certains athlètes de l'équipe américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...